J'étais dans Lyon il y a deux semaines, je suis aujourd'hui dans le Maine-et-Loire. Puis on va continuer à chaque semaine à égrener tous ces pylônes qui ouvrent parce que ça montre l'engagement commun et de l'ARCEP et du gouvernement et des opérateurs et des collectifs et des territoriales aussi pour résoudre ce problème de la fracture numérique. Je pense que c'est important d'abord de dire quand les choses progressent et les choses progressent. Le travail qui a été fait dans les deux dernières années a été exceptionnel. Les salariés qui tirent le câble, qui permettent les installations jour le jour, qui ont continué à travailler pendant le confinement font un travail extraordinaire. Maintenant il ne faut pas relâcher la pression. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent mais il faut continuer à travailler pour qu'elles arrivent. Alors nous sommes à Saint-Martin-des-Bois en fait dans le Maine-et-Loire pour inaugurer un pylône qui fait partie du programme de couverture ciblée du New Deal. Les messages de l'opérateur sont toujours les mêmes, c'est-à-dire concertation, 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 dialogue. Je crois que là on est justement dans un site qui est un exemple en fait de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le maire qui il y a quelques années avait identifié la zone a provoqué des réunions avec les habitants, a discuté de l'implantation du mobile, a discuté de la localisation du pylône aussi avec eux, a fait des propositions. La préfecture aussi est intervenue, puis au final aujourd'hui on avait un grand nombre d'habitants présents pour témoigner de leur soutien à l'implantation de ce pylône. Des retours positifs évidemment parce que ça change la vie. Le jour où quand on prend son téléphone on peut appeler, envoyer des SMS, recevoir des mails, aller sur Internet. Donc c'est une forme de liberté retrouvée dans la communication que chacun peut avoir dans ses activités individuelles ou professionnelles. Donc là on arrive vraiment avec une nouvelle génération et un service beaucoup plus efficace. C'est extrêmement important pour l'implantation des jeunes foyers, des entreprises, parce qu'on ne peut pas bénéficier de cette qualité de vie à la campagne sans avoir l'accès aux communications. Alors le confinement a évidemment rendu un peu plus difficile les déploiements, mais on a quand même continué à être présents sur le terrain et on sera au rendez-vous, on sera au rendez-vous de nos engagements. On a des engagements en octobre à respecter avec un certain nombre de sites à faire, tout opérateur confondu, on en a en décembre et on est très optimiste. Et on pense qu'on va y arriver réellement et c'est très bien parce qu'effectivement je pense que les gens sont impatients maintenant, en tout cas dans les zones blanches, de disposer du mobile. Donc on y arrivera, on va y arriver, on est mobilisés pour ça. Je suis Geneviève Cocro, nouvellement élue maire de Segrès-en-Anjou-Bleu. C'est que sur un même territoire, tous les habitants ont le droit au même service. Et puis on s'en est aussi beaucoup rendu compte quand on a été confinés les uns et les autres. Donc on faisait des physio-conférences, donc l'exécutif, entre autres, il y a les 15 maires, dont moi évidemment sur Segrès-en-Anjou-Bleu, et on était chacun chez soi. Donc ceux qui n'ont pas une bonne connexion, ils perdaient des éléments, ils ne pouvaient pas être réactifs sur les sujets présentés. Donc voilà, et on ne va pas laisser pour compte certains. Donc non, on doit amener tout le monde vers le haut. Voilà, donc Bélier-André, résident dans cette commune, dans cette collectivité de Saint-Martin-du-Bois depuis un certain nombre d'années, parce que j'y suis né. Cet équipement, au niveau du développement de la 4G, a permis notamment d'apporter plus de confort. Excusez-moi, parce que je crois que c'est Nicolas qui rappelle. L'avantage, c'est que maintenant, on peut se parler en 4G sans plus avoir de coupure, en fait. C'est vrai que Nicolas, il a été confiné chez lui pendant un certain temps. Du fait qu'il est négatif, maintenant, il va pouvoir ressortir. Et c'est vrai que l'outil, aujourd'hui, par rapport à la 4G, ça lui a permis de se communiquer, notamment par vidéoconférence. Donc, c'était plutôt pas mal. Et l'idée de la vidéo est plutôt intéressante par rapport à celui-là. Ça permet d'être plus projigeant, en les voyant par intermédiaire de l'écran, mais on les voit. Donc, on voit s'il y a le sourire ou s'il n'y a pas le sourire. Donc, voilà. Bonjour, je m'appelle Françoise Aubry. J'habite Segré. Je suis hôtesse Airbnb. J'ai l'application Airbnb sur mon téléphone. Je pense que c'est rassurant pour les personnes qui viennent de savoir qu'on est en 4G. Je reçois beaucoup de personnes qui font le chemin de Compostelle. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'ils font quand ils s'arrêtent dans les refuges ou chez moi le soir. Super, on va être connectés encore plus. Bonjour, Damien Bouillet, entreprise DB Electric à Saint-Martin. Mon automatisme de porte de garage, elle marche avec un système Deltador. C'est un petit module qu'on met sur une box. Et après, c'est un courant porteur qui va de la box à l'automatisme de portail. Et puis après, c'est une application qu'on peut mettre en route. Mais il faut avoir la 4G pour que ça marche. Si j'ai un transporteur qui vient, il m'appelle. Attends, je vais t'ouvrir. Et puis tu déposes. C'est une bonne nouvelle pour le passage sur l'avenir.